Lorsque nous sommes en place, le patriarche, ici, notre étalon, Pierre Bonte, va nous parler de cette bonne ville de Mâcon. Moi, je voudrais souligner quand même que Mâcon a un atout très important, c'est le TGV. On est à 1h35 seulement de Paris au lieu de 3h30 auparavant. Et quand ils descendent justement de ce TGV en gare de Mâcon, beaucoup de voyageurs doivent se demander, ça c'est nous à notre arrivée hier soir, bien sûr, ils doivent se demander pourquoi cette gare s'appelle Mâcon-Lochet-TGV. Pourquoi ce nom de Lochet ? Eh bien, Lochet, en fait, c'est le nom du village sur lequel est bâtie la gare de Mâcon, un petit village viticole qui possède une appellation d'origine Pouilly-Lochet. Et en 1981, quand la gare a été construite, les vignerons ont insisté auprès de la SNCF pour que le nom de leur village et de leur vin figurent sur le panneau de la gare. La SNCF a dit non, pas question. Les vignerons ont dit, si on n'a pas de satisfaction, on va manifester le jour de l'inauguration qui va avoir lieu quelques jours plus tard, en septembre 1981, en présence du nouveau président de la République, François Mitterrand. Eh bien, ils en ont parlé dans mon émission. Et quand l'Élysée a appris ses menaces d'agitation pour que tout se déroule dans le calme, l'Élysée est intervenue auprès de la SNCF pour qu'ils donnent satisfaction aux vignerons de Lochet. Et depuis, la gare s'appelle Mâcon-Lochet. Et chaque fois que je passe devant ce panneau, je repense à cette histoire dans laquelle j'ai eu une toute petite, peut-être, part de responsabilité. Alors, tu sais, on y reviendra, parce qu'évidemment, il y a la range de Solutré qui n'est pas très loin d'ici. On se souvient que chaque année, le président Mitterrand, la gravière, s'est proche de celui-là. On peut saluer aussi les vignerons de Vincel et de Puisset, puisque ce sont les appellations de Pouilly, qui sont les autres, par Lochet. Ils ont la gare TGV, mais les autres ont comme le vin aussi. Pouilly-Pouilly-Vincel, Vincel, Pouilly-Lochet. Voilà. Alors, vous avez compris à l'évocation de ces noms, évidemment, nous sommes dans une région viticole et probablement où on produit un des meilleurs vins du monde. Voilà. Donc, Mâconet, vous avez bien de la chance. Sachez-le, ce qui fait également l'excellence de la France et le rayonnement de la France à l'étranger. Vous l'avez bien compris.